Dans cette troisième approche, la proposition est d'avoir une façon, dans un premier temps plus simple de traverser une succession d'accords, ce qu'on appelle une grille harmonique, une progression harmonique, en se basant sur une note qu'on va essayer de modifier le moins possible, c'est-à-dire qu'on ne la transformera que si véritablement c'est nécessaire, si cette note se met à ne plus sonner sur un accord, à ce moment-là on en changera, et on en changera pour une note qui est la plus proche possible, idéalement un demi-ton au-dessus ou en dessous de cette note, voire en grand maximum un ton. Donc ça, c'est une approche qu'on pourrait qualifier basée autour d'une note centrale, et elle est issue d'une méthode d'écriture de la musique et d'arrangement, qu'on appelle les lignes intérieures inner lines en anglais. Je vous joue de la même façon tout le morceau en utilisant la note là, qui est une des notes principales de la mélodie. On commencerait par les notes que la mélodie met en valeur, je rappelle que la mélodie c'est vraiment le centre de tous les morceaux, et là dans notre morceau c'est la note là, sol la do la, sol la la, sol la do la, sol la la, sol la la, mi sol sol fa sol mi ré, etc. Donc là, ça va être notre note, et on va voir si elle peut traverser le morceau ou s'il faut en changer. Comme les fois précédentes, quatre mesures d'introduction, puis la note centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada